Salut YouTube ! Aujourd'hui on va parler de la récupération en natation. Donc on va aborder ce thème bien en détail. On va voir comment s'entraîner chaque jour et intégrer la récupération à nos entraînements. On va voir comment rentrer dans des phases d'accumulation sportive pour vachement progresser et comment récupérer par rapport à ça. On va voir plusieurs méthodes de récupérer. Alors récupération en natation. Donc vous savez moi je prône le fait de faire une activité sportive chaque jour. C'est à dire chaque jour faire un petit peu. Chaque jour tu vas faire soit un petit peu de renfo, soit tu vas aller nager si tu en as l'occasion, soit tu vas faire de la souplesse, soit autre chose. Donc récupération aujourd'hui, comment faire du sport tous les jours et intégrer malgré ça des périodes de récupération. C'est assez simple en fait et ça va te perdre avec le thème de l'accumulation. Toi ce que tu veux c'est accumuler de l'expérience et continuer de nager sur la fatigue en fait, de progresser sur la fatigue. Donc que ce soit nager ou faire du renforcement musculaire, que ce soit pour la natation ou pour un autre sport. Ça peut être le golf, ça peut être la muscu, ça peut être je sais pas, ça peut être un autre sport tu vois. Donc toi ce que tu veux c'est accumuler de l'expérience. Et pour accumuler de l'expérience, il va falloir que tu t'entraînes très souvent et que tu t'entraînes au fur et à mesure sur de la fatigue. C'est-à-dire que tu vas faire ton entraînement, on va dire, t'es frais. T'es sur une fraîcheur maximale et tu vas faire ton entraînement jour 1. Tu fais ton entraînement jour 1 donc tu vas mettre un peu de fatigue. Et le jour 2 tu vas faire un entraînement supplémentaire. Donc tu vas accentuer ton état de fatigue. Et le jour 3 tu refais un entraînement, jour 4 ainsi de suite. Donc tu peux te mettre sur des périodes d'accumulation pendant ta semaine, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5 ainsi de suite. Et pendant ces 5 jours, tu peux nager. Tu peux nager en essayant de diversifier tes entraînements. Si tu répètes toujours le même entraînement, tu cours un très grand risque de te blesser ou un autre risque de grandement te démotiver. Donc il faut que tu arrives à, même si tu restes que sur l'entraînement de natation, à varier tes entraînements. C'est-à-dire jour 1, je fais full crawl technique et volume comme on a vu sur le live d'hier. Jour 2, je fais un peu plus de place au catenage. Jour 3, je vais par exemple essayer de jongler justement crawl catenage. Jour 4, je me fais un petit plaisir et je vais intégrer du matériel ou alors je diversifie les allures, ainsi de suite. Et comme ça tu es en accumulation, il va y arriver un moment où tu vas avoir de la fatigue, beaucoup de fatigue. Un moment où ton corps, il va simplement te dire stop, je ne veux pas faire plus, tu vois. À ce moment-là, quand tu atteins ce tel niveau de fatigue où c'est ton corps qui te rappelle à l'aide, là il va falloir que tu arrives à faire quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus soft. Tu as fait ta période d'accumulation, par exemple pendant 5 jours et ensuite, après ça, il va falloir que tu arrives à faire un effort, donc rester dans une habitude de faire du sport tous les jours, mais il va falloir que tu fasses beaucoup plus soft. C'est-à-dire, tu vas rentrer dans une période où tu vas prendre du temps pour t'étirer. T'étirer tout le corps, comme un petit rituel. C'est-à-dire, tu étais, tu commences par le bas du corps jusqu'en long du corps et tu passes 5-10 minutes sur chacun de tes muscles. Et tu peux prendre aussi un rouleau, tu sais les rouleaux d'étirement là où il y a des petites pointes, enfin ce n'est pas des pointes pointues, c'est des petites pointes rondes. Et voilà, tu te fais un petit rituel d'étirement, d'automassage pendant un jour pour vraiment faire une transition vers quelque chose de plus soft. Et ce jour-là, tu peux aussi décider, je ne vais pas nager parce que mon corps là, il a vraiment subi, tu vois, fort, 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 fort. On a le cas des nageurs en club, j'y reviens un peu plus tard. Et puis voilà, donc tu as des jours 1, jours 2, jours 3, jours 4, voire jours 5, natation. Et au début, c'était un plaisir. Et puis, plus les jours passaient, plus tu faisais d'efforts et plus la fatigue s'accumulait. À un moment donné, ton corps t'a dit simplement stop. Tu vois, j'ai trop de fatigue. Je n'ai pas envie d'y aller. Mentalement, ça devient difficile, etc. Donc là, tu passes sur quelque chose, une transition beaucoup plus soft où tu vas prendre le temps de t'étirer, faire de la souplesse. Et une activité sportive, ça peut être aussi simplement aller s'aérer l'esprit. C'est-à-dire, je vais faire une marche en forêt, une balade en vélo. Je vais aller faire, par exemple, un peu d'eau libre, mais sans pression. Tu vois, je me dis juste, je vais nager 15-20 minutes. Tu vois, ça peut être ça, en détente. Et là, ça devient, ça redevient un plaisir. Donc, tu as fait ta période d'accumulation parce que toi, ton objectif, c'est progresser. Et pour progresser, il faut que tu enchaînes plusieurs entraînements d'affilée. Tu ne peux pas progresser rapidement ou tu ne peux pas avoir ou prétendre à des super bons résultats si tu fais un entraînement par semaine ou si tu es trop irrégulier sur tes entraînements. La régularité va t'apporter la progression et la performance pour les meilleurs qui nous regardent. Donc, voilà, on a le cas très similaire des nageurs de club. Les nageurs de club, en général, ça se passe comme ça. Ils ont des créneaux clubs. Tous les soirs après l'école ou après le lycée ou après le collège, tu as des créneaux clubs. Donc, tu as lundi, mardi, mercredi, voilà. Et dans les clubs qui sont bien structurés, en général, tu peux avoir accès à un créneau chaque soir. Et typiquement, moi, ce que je demandais à mes nageurs qui cherchaient la performance, c'était de venir tous les soirs. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ensuite, tu as le week-end. Donc, le week-end, qu'est-ce qui se passe ? Le week-end, personnellement, moi, j'ai envie que le nageur, il continue de faire une activité sportive. Je n'ai pas envie qu'il se ramollisse, tu vois, pendant un week-end parce qu'on a des objectifs, parce qu'il a envie de performer, ainsi de suite. Donc, je n'ai pas envie, tu vois, qu'il ait cette période down du week-end et où le lundi, ça va être très difficile de reprendre parce que, justement, il a eu trop un creux où il n'a pas fait d'activité. Non, ça, on ne veut pas que ça se produise. Tu veux rester en activité. Donc, tu as fait du lundi au vendredi ta natation tous les soirs. Ça, c'est ce que font les nageurs de club. Et le week-end, typiquement, ce que je vais leur demander, c'est, voilà, essaye de bien t'étirer le samedi et essaye de prendre l'air le dimanche. Le dimanche, soit tu reviens nager tranquille sans pression, soit, voilà, tu vas aller te balader, soit tu vas faire autre chose. Mais essaye de garder une activité sportive ou du badminton ou un foot avec les copains ou si ou ça. Donc, voilà, récupération, c'est aussi important que l'effort. Il y a quelque chose aussi, c'est quelles sont les méthodes de récupération et comment intégrer la récupération au quotidien malgré le fait de faire une activité sportive chaque jour. C'est intéressant. C'est-à-dire, comment ton hygiène de vie et tes bonnes habitudes au quotidien vont te permettre de récupérer malgré le fait que tu sois tout le temps en activité. Essaye de réfléchir un peu avant que je vous donne la solution. Essayez de réfléchir un petit peu à ça. C'est-à-dire, comment ton hygiène de vie et tes bonnes habitudes au quotidien et tes bonnes habitudes au quotidien. C'est-à-dire, comment ton hygiène de vie.